Moi, j'ai trouvé que parmi… J'ai regardé beaucoup d'offres de formation, mais j'ai trouvé que ton offre était la plus complète pour moi. OK. La plus complète et facile à digérer. Ce n'est pas des trucs difficiles à comprendre, ce n'est pas des concepts théoriques. J'ai vraiment aimé. Et puis, tu vois les petites vidéos que tu as faites qui accompagnent les présentations PowerPoint, des échanges également que tu as… Oui. Et puis, tu vois la partie charcuterie. Tu as vu, nous, on n'a pas grand-chose, mais on a ouvert une petite charcuterie et on va nous-mêmes notre production. Super. Super. Et c'est grâce à ta formation, tu vois. Et quand j'ai vu mon associé, oui, oui, quand j'ai vu mon associé, je lui ai dit, écoute, je pense que pour nous donner un peu plus de marge, on va faire un peu de charcuterie. On n'a pas besoin… Ce n'est pas un grand moyen. On aménage un espace où on peut abattre les portes correctement, les nettoyer correctement et on a un système d'emballage et actuellement, on a mis ça en place. Et toute notre production, on amène chez moi à la maison parce que j'ai un congélateur qui fonctionne avec du solaire. Donc, du coup, on met le tout dans le congélateur et à tout moment, les gens passent leur commande et ils ont de la viande. En plus, la viande… À tout moment. Exactement. Ah oui, et ça, je te dis, ça, je peux te faire ce témoignage. Tu vois, ici, essentiellement, quand les gens font l'élevage du port, ils donnent des restes de cuisine. Et il se trouve que, malheureusement, le reste des cuisines, c'est vrai, ça engraisse beaucoup les porcs. Et vu que c'est des aliments un peu pourris, tu vois, avec plein de toxines, ça fait que le goût même de la viande, ce n'est pas ça. Et moi, je t'avoue que, vu que nous-mêmes, on compose notre alimentation avec du sang de riz, avec tout le coton, etc., même moi, quand j'ai mangé… Parce que notre première production, c'est à part quand on a commencé avant, quand j'ai mangé cette viande, je dis, ah non, ça, c'est vraiment bien. Et on a des… Non, 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 je pense que quand on fait quelque chose et que nous-mêmes, on est convaincus que c'est bon, excellent. Et on a des clients qui nous disent, ah non, parce qu'on rentre les gens de très bonne qualité, et surtout qu'ils ne sont pas très gras, les porcs que nous avons. Je pense que ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut essayer de capitaliser dans le nuage. Et vu que nous, on donne essentiellement vraiment du sang de riz, c'est vraiment pas mal. En matière de… Le rendu de la qualité de la viande, c'est vraiment bon, quoi. C'est vraiment bon. Peut-être que je vais faire une vidéo aussi sur quelques témoignages de nos clients. Oui, 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 mais bien sûr, mais c'est très important, c'est très important. Moi, déjà, je ne savais pas que tu avais aimé ça. Déjà, quand tu me parles de simplicité, structure, la densité et tout ça là, et après, alors, tu me parles même de la charcuterie, c'est juste quelques idées. Je ne suis pas allé vraiment à fond dans la charcuterie, dans cette formation, mais quand tu me dis que ça t'a mené à cet état, c'est merveilleux. Oui, mais je dirais que tu n'as même pas besoin d'aller en fond dans la charcuterie. Ok. Parce qu'on se rend compte que, des fois, les gens rendent des choses simples, compliquées. Ok. Alors que, franchement, on n'en a pas besoin. Il suffit juste d'avoir une personne qui sait vraiment bien nettoyer le poids, bien découper. Moi aussi, j'ai juste quelques petites notions de découpe. À force de regarder des vidéos YouTube, il y a des gens même qui nous demandent si nous, on a un boucher spécialiste. On dit, ben non, 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 non. Ah. Ben, oui, oui. Les jambonnes, les jambons, les côtelettes, les filets, on arrive à les faire. Super. Et c'est pas extraordinaire. C'est vraiment pas extraordinaire. Mais tu vas me former dans ça, hein. Et tu vas donner le blé. Ben oui, oui. Ok, merci pour ce partage. Il y a Christian qui est déjà là. Christian, bonsoir. Ah, ok. Ok. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501